Ah bah non, mais Ben Evans, c'est l'oracle de Delphes. Delphes ? C'est quoi le Delphes ? L'oracle de Delphes, en Grèce, t'allais voir la Pity, qui te donnait un oracle, qui prenait de l'espèce de Delphes. Vous êtes trop motivé pour moi. Et toi, t'es une ingénieure, donc excuse-nous, moi je suis un littéraire. Pendant que tu faisais des divisions à trois chiffres, moi je lisais des livres. Moi j'ai vu l'oracle, moi j'ai été à Delphes voir l'endroit où elle était. J'ai vu l'oracle ? Ah ouais, mais t'étais déjà vivante. Bah bien sûr, la Pity était là et elle m'a dit, un jour tu seras chez Carlos et tu seras à la Daronne. J'ai vu l'oracle, mais t'étais là et elle m'a dit, un jour tu seras à la Daronne. Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante est maintenant disponible au format audio et vidéo. Ça se passe sur Youtube, le channel s'appelle Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcaster. Et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors cette semaine, c'est une émission Girl Power. On a que des filles avec moi, j'ai l'impression un peu d'être Charlie's Angels. Donc je suis ravi de vous avoir. J'ai avec moi Camille Lambert en direct de Paris. Salut Camille, comment ça va ? Bah écoute, la Daronne a la forme. La Daronne a la forme, elle a le sourire, c'est génial. La dernière fois que tu avais le Covid, tu m'as l'air rétabli, ça nous fait plaisir de t'avoir à nouveau dans Silicon Carnet. En direct de New York, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Eve Halimi. Salut Eve. Elle a raison de sourire parce qu'elle vient de finir sa levée de fond et elle va nous expliquer parce qu'elle a vécu une expérience assez intéressante. Et puis j'ai Stéphanie Tramyshek en direct de San Francisco. Donc voilà, Paris, New York, San Francisco. On est là. Salut Stéphanie, ça va ? Ça va, ça va. Très bien. Bon, bah écoutez, super. Petite excuse pour la semaine dernière, pas d'émission. La semaine dernière, un petit problème technique, c'est absolument de ma faute. Donc on a fait une petite trêve la semaine dernière. On revient cette semaine, on est bel et bien là dans Silicon Carnet. On vous propose une émission qui est dense cette semaine. On va parler de plein, plein de sujets. Eh bien, forcément, parce que comme c'est une girl power émission, on va parler des femmes dans la tech et c'est Camille qui nous en parle et les chiffres sont assez dramatiques. Et j'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de progrès, Camille, sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est important. J'ai l'impression que c'est presque un marronnier dans Silicon Carnet. Si vous regardez, j'ai fait des émissions précédemment. Presque tous les ans, je fais une émission sur ce sujet-là. Et voilà, on refait l'émission et j'ai l'impression qu'on refait toujours le même constat. On en parle tout à l'heure avec Camille. On va aussi parler de Ben Evans. C'est l'oracle de la tech ici aux États-Unis. C'est Stéphanie qui va nous en parler. Et l'oracle a parlé, c'est ça Stéphanie ? Il nous a dit des choses super intéressantes. Oui, Bénédicte n'a pas lancé sa sauce hollandaise ou bénédictine, mais a sorti ses vérités en fait sur AI pour la fin de l'année. Et c'est super intéressant, c'est 87 slides. Et donc en écoutant Silicon Carnet, vous allez avoir le résumé, le condensé et même un peu plus de ces 87 slides de Bénédicte Evans qui sont super intéressants et qui nous parlent d'AI. Effectivement, on va tout comprendre sur qu'est-ce qui nous attend dans le domaine de l'AI. Ève va nous raconter sa levée de fonds. Tu vas nous expliquer comment tu pensais lever de l'argent en Europe. Puis finalement, tu t'es dit je vais le faire aux US et finalement, tu te retrouves avec des Japonais à ton board. C'est super intéressant. Et tu vas nous expliquer cette expérience, n'est-ce pas ? Exactement. Et plus de femmes que j'anticipais. Et plus de femmes que tu n'anticipais. Tiens, ça fera le lien avec le premier sujet, des places des femmes dans la tech. Et moi, si on a le temps, parce que l'émission est dense, j'aimerais bien vous parler de l'annonce de Google autour de Gemini qui m'a complètement bluffé. Là, c'est clair que la course a vraiment débuté et c'est très intéressant. Donc, on va parler de Gemini dans cette émission. Et je sais que c'est un sujet qui a beaucoup animé les conversations dans la CENDA notamment. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse sur où est-ce qu'on en est avec ce Gemini de Google. Allez, l'émission commence. C'est tout de suite. Camille, c'est toi qui as voulu parler de ce sujet-là, des places des femmes dans la tech. Et je comprends pourquoi tu veux parler de ce sujet-là. C'est un sujet, comme je le disais, dont je parle régulièrement. Pourquoi tu as décidé qu'il fallait absolument qu'on en parle cette semaine ? Écoute, parce que les nouveaux chiffres sont sortis en France avec Sista. Et mon innocence espérait des meilleurs chiffres. Et on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je me suis dit qu'il fallait remettre le travail sur l'établi, repasser des messages. Et surtout, j'ai découvert des choses assez intéressantes cette année. Donc, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une full picture, pas seulement sur les levées, mais sur l'ensemble de la vie d'une femme dans la tech. Et ça tombe bien parce que vous êtes des femmes dans la tech. Donc, on va pouvoir aussi écouter de vos propres expériences. Et je sais que vous avez plein d'anecdotes à partager. Et puis, des chiffres aussi, parce que tout ça, on le disait en préparant cette émission, tout ça, si on ne repose pas à ce qu'on va dire sur des chiffres, les gens ne vont pas nous croire. Et quand on regarde les chiffres, ils sont dramatiques. Et effectivement, comme tu dis, Camille, ils ne s'améliorent pas. Fais-nous un petit tableau général de la situation. Alors, on va commencer par la base. Aujourd'hui, en France, 10% des femmes font des startups. Et pourtant, elles ne font que 2% des montants enlevés. Aux US, 7,1% des femmes montent des startups. Elles ne font que 2,1%. Donc, là-dessus, on est mauvais dans les deux cas. Au moins, on ne se dit pas qu'il y a un pays mieux que les autres. Mais ça veut dire quand même qu'en France, les femmes, globalement, créent plus de startups qu'aux Etats-Unis ? C'est ce qu'a l'air d'être le faire, parce que je pense qu'aux Etats-Unis, ils font plus de startups mixtes. C'est-à-dire qu'en France, les femmes sont surtout spécialisées dans l'aide tech, femme tech, tous les produits à impact et qui déjà ont l'air moins attirés. D'ailleurs, pour une petite anecdote, les hommes lèvent plus en femme tech ou en sexe tech qu'une femme. C'est-à-dire que si un homme va s'emparer d'un sujet femme tech, il va mieux lever qu'une femme. C'est dingue, parce qu'on pourrait penser que, justement, les femmes sont quand même les... Bon, OK, d'accord. Pour la petite blague, pour ceux qui connaissent Pascal Praud, sur un plateau où il parle de ménopause, il n'y a que des hommes. Ah oui, je l'ai vu cette émission. Formidame. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Ils sont plus au courant, apparemment. Ils sont plus au courant, apparemment. C'est ça. Et ça ne les sort pas trop. Ça existe, hein. Je ne parle pas par expérience, quoique je m'en approche, mais ça existe aussi chez les hommes, cette histoire-là, en fait. C'est ça. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Bon, bref, tu nous fais un constat. Donc déjà, les femmes ne lèvent pas. Donc les femmes ne lèvent pas. Et quand elles lèvent, elles lèvent moins. C'est ça ce que tu nous dis. Exactement. Et j'ai un exemple, quand je sortais de YC en 2021, on faisait la même chose exactement que quelqu'un d'autre. Nous, on a levé 2 millions et ça nous a pris plein de temps. C'est super difficile. Il y a une plateforme de 4 mecs qui a levé plus de 12 millions pour le même projet. On avait à peu près les mêmes profils. C'était juste des hommes et nous, on était des femmes. Différence de x6. Et aujourd'hui, ils sont toujours là ? Non. C'est dingue. Ils sont toujours là. Je voudrais donner les chiffres de Sista dont tu parlais, Camille. et je les montre ici à l'écran. Donc, les femmes sont sous-représentées dans la tech. C'est ce que tu nous disais. 10% du nombre total de startups créées sont portées par des femmes. Les plus grosses levées de fonds. Alors ça, c'est quand même formidable. Quand on prend en France, ça, c'est des chiffres en France, Camille ? De 2023, tout à fait, Sista. Voilà. Donc, combien d'équipes 100% féminines ont levé plus de 50 millions d'euros ? Deux. Et combien d'équipes masculines ont levé plus de 50 millions d'euros ? 215. Enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, il y a d'autres chiffres là qui sont assez intéressants à regarder. Les équipes 100% féminines lèvent 4 fois moins que les équipes 100% masculines, en moyenne. Toi, tu nous disais, Ève, c'était 6 fois moins sur ton exemple à toi. Et visiblement, et ça, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, quand les équipes sont mixtes, OK, il y a moins d'inégalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une femme, il lui faut absolument un homme à côté pour qu'elle soit crédible. Je sais que ça va vous faire bondir ce que je suis en train de dire là. Je vais partager une anecdote de quelqu'un de l'Hacienda qui m'a expliqué que dans son club de BA, quand une femme levait, on se posait plus la question si la femme avait des bons advisors. C'était hyper important, alors que quand c'est un homme, on s'en fout. Parce qu'on imagine qu'on ne sait pas compter, en fait. Je pense que c'est l'histoire. Or, d'ailleurs, petite blague pour en rajouter une couche, quand tu demandes à une femme quel est son cash burn, elle est capable de dire 12 500 euros. Quand tu demandes à un mec, il dit environ 500 000. Je pense que tu demandes à elle son cash burn, elle sait à 1000 euros, à 1000 dollars, où elle en est. Je pense que tu demandes au mec que tu connais. Je sais aussi à 1000 dollars près. Donc, ne faisons pas de généralité. Mais c'est intéressant, Ève, parce que vous, dans votre cas, vous étiez justement une équipe 100% féminine. Les deux cofondatrices de Alinea, vous êtes deux filles. Donc, vous étiez dans cette catégorie où vous n'aviez pas de chaperon masculin. Est-ce qu'il t'est arrivé à un moment, Ève, de te poser la question d'additionner un cofondeur masculin parce que tu t'es dit que ce serait plus facile ? Ce qui est marrant de ce que tu dis aujourd'hui, c'est que dans cette dernière levée de fonds, on a ramené notre CTO dans plein des derniers pitches. Quand les investisseurs étaient sur le dernier round, ils n'étaient pas trop sûrs. C'est un mec. Qui est un mec, exactement. Donc, on est deux cofounders, co-CEO qui sont femmes. Et c'est nous qui ont monté la boîte et on a un CTO qui est un mec et qui est très bien propre sur lui, très fort et tout. Et c'était toujours ce qui faisait changer la vie. Oui, exactement. Elles ont quand même un mec avec elles, donc c'est bon, ça devrait marcher. C'est ça un peu l'idée. Ça aide. C'est vrai qu'on ne nous prend pas au sérieux. On me demande tout le temps, même chez les investisseurs, on me demande des roadmap planning, les 2024 goals, beaucoup plus de devoirs. J'ai l'impression qu'on ne parlerait pas comme ça si j'étais un mec. On voit bien que c'est vraiment un problème culturel parce que quand on regarde les pays, cette inégalité, elle est moins prononcée, par exemple en Suède, où on sait que culturellement, la société a beaucoup évolué, en tout cas sur ces questions-là. Ça reste encore que 30%. Oui, mais elle ne lève qu'un pour cent, par contre. Donc, c'est vraiment pire parce qu'en fait, elle lève vraiment, vraiment moins parce que 30% sont... Elle lève moins. Et elle s'est créée par au moins une femme. Donc, ce n'est pas du 100% femme, il faut bien regarder. Et elle lève beaucoup moins. Donc, tu vois, oui, on leur fait juste croire qu'elles ont plus de chances de jouer, mais on ne leur donne toujours pas d'argent. Et tiens, moi, ça me touche parce que je suis d'origine aussi espagnole. Regardez ce qui se passait en Espagne, c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe en Espagne où il y a beaucoup moins de différences en Espagne. On sait que c'est un pays, l'Espagne, qui était très machiste, qui a énormément travaillé ces dernières années sur justement la violence qui était faite aux femmes et qui a beaucoup pénalisé qu'en fait, toute cette violence qui était faite, qui souffrait énormément, ça, une société qui souffrait énormément de violences conjugales ou de choses comme ça. Il y a eu un énorme travail de la société espagnole sur ces sujets-là. Et quand on regarde les chiffres ici, on se dit que l'écosystème est un petit peu atypique, ils disent, il est davantage favorable pour les équipes qui sont 100% féminines que mixtes. C'est quand même une anomalie. Est-ce que c'est juste une anomalie ou non ? Ça veut dire que quand on travaille profondément sur la société et sur changer la culture de la société, c'est pas simplement une question de... Voilà, ça a des impacts assez rapidement parce que ce travail de fond de la société espagnole, il a débuté il n'y a pas non plus énormément de temps et on voit déjà là... Mais il faut réfléchir, si t'as plus de rôle modèle féminin, si t'as moins de violence au sein des couples et de féminicides, magiquement, les gens vont plus oser avoir de l'ambition, montrer leur ambition, entreprendre et en fait, c'est globalement le problème quand on dit les femmes de la tech et on verra, c'est aussi les femmes qui travaillent dans la tech, c'est les femmes aussi dans le 440, c'est que globalement, c'est un problème. je vais te faire une petite blague mais pour moi, on dit toujours le girl power mais pourquoi on ne l'appelle pas le woman power ? C'est bête mais on n'est plus des enfants, les femmes qui le vont, on est des femmes et c'est bête mais l'expression aujourd'hui, on appelle ça le girl power, on n'appelle pas ça le woman power. C'est ce que j'ai dit là, moi-même, j'ai eu ce biais là, vous avez vu, j'ai parlé de girl power parce que c'est le terme qui est utilisé en fait. Et souvent on nous présente, on dit deux filles vont lever mais pourquoi on ne dit pas deux femmes vont lever ? On nous infantilise rien que dans la formule. Super incest, c'est un anglais 6, ça c'est en France, aux Etats-Unis, on dit ladies, on dit woman, on ne dit pas girl. Justement on te reprend quand on dit girl parce que quand tu viens de France il dit girl et non. Non, ouais. Tu parlais Camille dans la préparation de cette émission, tu regardais un petit peu le CAC 40 où visiblement en Europe en tout cas on a mis en place des quotas et visiblement ça fait bouger les lignes ? En fait les quotas au départ on se dit, même moi en tant que femme je me disais non mais les quotas ça ne sert à rien. Sauf que quand tu es obligé d'avoir 40% de femmes dans ton comex, tu es obligé au bout d'un moment de promouvoir les femmes pour avoir un vivier où choisir. Et donc au départ les premières femmes malheureusement c'est vrai qu'elles sont choisies parce que c'est une femme. Mais c'est là où c'est intéressant, les décisions on considère sont prises intelligemment. Il y a une étude que tu partageras et je pense qu'on partagera l'étude qui est hyper intéressante qui prouve que quand il y a plus de femmes au comex, les hommes posent des meilleures questions, les femmes arrivent en plus préparées. Les hommes sont moins cons quand il y a plus de femmes. Bah oui, parce que les femmes elles n'ont pas peur de dire je ne sais pas. Moi je ne sais pas, je pense qu'on peut tout témoigner, moi je dois le dire à peu près une fois par jour je ne sais pas une question qu'on me pose. Je ne sais pas si c'est votre cas Eve et Stéphanie. Oui, mais de toute façon être professionnel c'est si tu ne sais pas répondre tu n'inventes pas une réponse. C'est ça. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire qui vont t'inventer un truc et au mieux ils vont dire je vais aller vérifier. Mais moi ce qui me choque dans ce que vous dites là en tant que mec, je suis désolé, je suis le seul représentant c'est un peu la réflexion que fait Stéphanie, c'est que pour moi de dire je ne sais pas c'est juste une réaction professionnelle. Je ne vois pas en quoi c'est plus féminin de dire je ne sais pas plus masculin. C'est qu'il y a plein de mecs qui n'osent pas le dire. C'est ça. Il y a plein de mecs qui sont un statut qui veut, ils sont plutôt dans la vente, ils sont plutôt dans la vision, ils ne sont pas dans le pragmatisme alors que les femmes on est dans le pragmatisme dans la réalité. Et donc du coup se dire non je ne sais pas c'est un peu avouer, être un peu moins bon et moins brillé c'est une question d'ego. Alors quand je regardais ton étude Camille justement sur le CAC 40 et cette mise en place de ces quotas dans le CAC 40 qui vraiment fait bouger les lignes on voit qu'effectivement il y a plus de femmes dans les comex je me posais immédiatement la question alors c'est peut-être une question de mec mais ok super on a mis plus de femmes mais du coup est-ce que ça a changé quelque chose à la performance donc j'ai fait un peu de recherche et en fait je me rends compte que oui c'est intéressant les femmes osent ont de l'ambition elles ont des business plans qui sont super solides et quand on regarde les chiffres la rentabilité opérationnelle d'une équipe de femmes est de 8% contre 5,7% pour les entreprises dirigées par des hommes donc en fait il y a aussi il y a une vraie incidence en fait sur la performance c'est... Tout à fait et j'ai aussi je t'enverrai ce que tu vas pouvoir montrer c'est dans des compagnies du S&P 500 donc tu vois c'est américain il y a 468 mails CEO et 32 femmes et on voit que la performance des femmes est supérieure à la performance des hommes de façon assez sensible et tu vois là on commence quand même le problème c'est qu'on a toujours très peu de femmes CEO donc on te dit toujours non mais c'est biaisé parce que les 32 femmes on n'a pris que les meilleures mais bon on remarque quand même qu'à chaque fois ça surperforme les hommes et enfin il y a une étude qui est aussi hyper intéressante qui dit que quand une société va faire faillite on met généralement une femme parce qu'on sait que soit elle va la sauver soit elle va se planter donc on met toujours aussi souvent les femmes CEO dans des situations plus complexes parce qu'on sait qu'elles auront le courage de prendre des décisions et donc si elles se vôtrent on va leur dire bah elles étaient mauvaises alors qu'en fait c'est juste que la situation était insauvable soit si elles réussissent on dit bah c'est normal moi ce qui me il y a un truc qui me dérange dans ce discours dans cette conversation c'est des études pour le coup je me passe aucune opinion je crois énormément à ça je remets pas en cause les chiffres je vais faire mon mec de service moi ce qui me ce qui me choque dans ce que vous dites là c'est que en fait vous êtes dans une forme on est en train d'opposer les hommes et les femmes comme si c'était un concours est-ce que les femmes sont meilleures que les hommes ou est-ce que les hommes sont meilleurs que les femmes est-ce que moi ce qui me dérange en tant que mec alors peut-être que j'ai progressé aussi dans ma vision c'est que j'ai pas envie d'être dans ce j'ai pas envie de jouer ce match c'est pas ce qu'on dit vous voyez ce que je veux dire je comprends que je suis absolument d'accord qu'il faut donner plus d'opportunités aux femmes et ça me choque de voir ces chiffres là mais en même temps dès que les femmes avancent des arguments qui consistent à dire non mais en fait elles sont meilleures que les mecs quelque part tu vois ça crée une sorte de compétition entre ces deux catégories alors que l'idée quand même c'est qu'on fasse des choses ensemble c'est que dans ce monde là il y ait plus de place pour les femmes et qu'on puisse faire des choses ensemble on va pas faire des compètes des championnats comme au tennis avec un championnat masculin et un championnat féminin et regarder quels sont les meilleurs à la fin Carlos que tu oublies en fait pourquoi est-ce qu'on est obligé de sortir que finalement les femmes performent aussi bien ou mieux que les hommes c'est qu'en fait si jamais on nous laisse pas jouer donc en fait on se retrouve en disant si tu nous laisses jouer tu prends pas de risque dans la vraie vie moi j'adorerais ne jamais être capable de sortir cette étude en disant les femmes performent aussi bien voire mieux que les hommes moi je pense je m'en fous mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on nous laisse pas jouer donc on est obligé de prouver de rassurer le mec qui va prendre le risque de nous mettre à un certain poste oui mais je pense que c'est pas le bon argument bah oui mais en fait moi je pense que c'est de l'éducation on a un problème de biais on a un problème de biais on a un problème d'éducation et que tant que ceux qui ont le pouvoir de décision et notamment quand on parle de VC ne comprennent pas qu'ils doivent regarder les choses peut-être de manière un petit peu différente regarder les signaux et les évaluations de manière un petit peu plus objective parce que les chiffres sont là tant que ça ne change pas tant qu'il n'y a pas cette éducation qui passe rien ne changera il y a d'autres raisons il y a un problème de funnels aussi il y a moins de femmes qui peuvent monter des boîtes etc exactement il y a un problème d'éducation sur le côté des VC donc quand tu donnes moins d'argent aux femmes comme dans mon stade aujourd'hui c'est tellement difficile pour moi de lever des petits rounds si demain j'ai un VC qui me donne 25 millions et bien là je peux avancer beaucoup plus vite et en fait il y a ce problème dans tous les niveaux de la société quand tu es une Fortune 500 company mais aussi quand tu es une City Stage Company et pour moi donc en fait ça veut dire ce que tu dis Eve là ça veut dire que Camille elle dit on n'a pas notre place au départ ok c'est à dire qu'on n'a pas l'opportunité de jouer et quand on nous donne l'opportunité de jouer on n'a pas on a un sac à dos quoi en fait sur le dos pour courir la même course que les mecs parce que on ne nous donne pas assez de fonds etc etc ça je comprends tout à fait je suis entièrement d'accord et les chiffres le montrent d'ailleurs on pourrait se poser la question de la comparaison des chiffres justement entre la France et les Etats-Unis et j'ai regardé un petit peu les chiffres aux US je vous les montre la situation n'est pas meilleure aux Etats-Unis les femmes occupent 28% de tous les emplois dans le domaine de l'informatique et des mathématiques c'est 19% en Europe ça c'est un peu mieux qu'aux Etats-Unis qu'en Europe mais une grande majorité des femmes exerçant des fonctions dans le domaine de la tech aux US par exemple ça on a ces chiffres parce que ils sont blancs ok 66% 14,5% sont afro-américaines ou noires 9,76% sont asiatiques alors les hispaniques 6,42% sont hispaniques ou latinos et alors le chiffre qui m'a fait vraiment bondir alors là je me suis dit effectivement on est dans une société d'une injustice absolument incroyable c'est qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans la technologie en 2022 et bien ces licenciements ont touché à 69% des femmes c'est-à-dire qu'on a viré les femmes quoi quand il s'agit de virer qu'en fait non seulement on les fait pas venir et quand on les fait venir les premières à partir c'est des femmes 69% des licenciements dans la tech c'était des femmes et c'était pas les plus chers à mon avis en plus donc c'est même pas vraiment très rationnel alors le chiffre qui est dramatique et si ça en parle aussi c'est qu'on sait qu'à la base il n'y a pas assez de femmes qui font des études dans ce domaine scientifique et informatique et ça ça ne s'améliore pas c'est-à-dire que je pensais que c'est là moi ma plus grosse déception elle est là c'est que je pensais que là par contre sur la partie d'éducation on verrait on verrait arriver plus de femmes dans ces filières c'est pas le cas mais c'est logique tu vois aujourd'hui quand tu demandes à n'importe qui de donner un rôle modèle féminin même moi je galère j'ai Christine Lagarde ça reste petit tu vois c'est compliqué quand même j'ai que quand on me demande de donner un rôle modèle j'en ai 10 en homme en femme à chaque fois je suis en grosse galère donc genre à chaque fois j'y réfléchis je pense que tu poses la même question même toi donne moi un rôle modèle féminin Carlos cite moi une femme ah si moi j'en ai bah vas-y tu veux dire sur la tech ou de façon générale là je te demande donne moi deux rôles deux rôles moi vous m'en avez amené un la dernière fois qu'on a fait une émission dans Silicon Carnier c'est Kardashian moi je la connaissais pas moi je suis devenu depuis qu'on a fait cette émission et que vous m'avez expliqué qu'en fait c'était une vraie c'était autre chose qu'une fille bimbo je me suis intéressé à sa carrière et c'est vrai que c'est super impressionnant ce qu'elle fait qu'en fait je sais pas Michelle Obama pour moi c'est un rôle modèle aussi qu'en fait t'as pas de femme en tech que tu t'as Cheryl Sandberg mais elle est pas elle est pas tech non mais elle me fait pas elle me fait pas kiffer Cheryl Sandberg elle est plus dans la picture tu vois elle est plus trop aujourd'hui t'as pas t'as pas une femme dans la tech où tu te dis tiens moi je me lèverai j'ai envie de devenir elle t'as pas un Elon Musk féminin c'est ça non mais tu vois même quand j'étais à l'université c'était t'avais Bumble qui exposait t'avais Whitney Wolf qui était sur les magazines de Forbes etc aujourd'hui Whitney Wolf elle est où elle a resigned son poste de CEO elle a eu des enfants elle est plus elle a plus le même status et donc elle est elle est plus présente et donc c'est un vrai manque de women de girl power dans les women power dans la tech Elizabeth Holmes non je déclare je vais le dire non mais non alors il y a un truc absolument fou c'est Camille qui qui m'a montré ça alors là là je suis tombé de ma chaise c'est que quand une société est dirigée par une femme les hommes sont moins enclin à travailler plus tout à fait oui oui c'est à dire que si toi tu leur demandes à tes employés de faire des heures supplémentaires ils vont pas négocier à une femme ils vont dire mais est-ce que t'es vraiment sûr que c'est la chose à faire j'ai pas envie et puis ils s'en vont ils rentrent chez eux ils rentrent chez eux ça c'est dingue donc ça prouve quand même qu'il y a quand même ce côté animal qui quand même repose beaucoup sur une sorte le management repose quand même aussi sur une forme de crainte il y a une sorte de combat entre machin et ça voudrait dire que quand c'est une femme qui est dirigeante c'est bon j'ai l'ascendant sur elle elle veut que je bosse plus qu'elle aille se faire voir l'étude ne dit pas ça l'étude dit que les femmes se font beaucoup plus challenger quand elles demandent de faire des choses aux équipes alors qu'un homme tu le challenge pas autant donc en fait les gens négocient et donc du coup s'ils considèrent que ce que leur a demandé la femme pour eux n'a pas de valeur ils vont refuser de le faire alors que toi je suis sûr que moi j'ai déjà plein de mecs qui m'ont mis de faire des trucs où je pensais que c'était la plus grande connerie de la terre c'était mon boss je lui dis c'est la plus grande connerie de la terre mais je le fais j'obéis alors que l'homme va dire tu es plus challenger quand tu es une femme et ça vous le sentez vous vous dirigez à 100% mais moi j'ai dû virer des founding engineers parce que c'était le cas c'était les mecs ils me disaient non mais personne ne va payer pour ce produit non mais tu es complètement folle ah tu es complètement folle c'est dingue non mais c'est intéressant comme remarque moi j'ai pas eu ça mais comment est-ce que tu penses que quelqu'un va payer ce montant là pour ton produit alors je le connais pas mais c'est pas pour toi que je le build le produit t'arrives pas à te bon et c'est quelque chose que je constate avec plein de women CEOs ok vous en avez parlé un petit peu dans l'hacienda de ce sujet là est-ce qu'il est remonté des choses intéressantes que vous avez vu qui est worth mentioning alors moi il y a des choses intéressantes sur la partie justement ingénieur on a eu le témoignage de Marc V qui nous expliquait que le potentiel d'ingénieur est bas mais la qualité est souvent plus élevée et que lui par défaut quand il hésite entre une femme et un homme il prend une femme parce qu'il sait que la femme c'est souvent souvent dû en entretien et il dit que pour l'instant il a eu amplement raison de promouvoir des femmes plutôt que des hommes c'était beaucoup plus intéressant pour lui pour info monsieur Marc V il a été quand même chopé Mimi qui a géré l'hélicoptère Ingenuity à la NASA donc il a du flair Marc V donc moi je pense que ça vaut quelque chose qu'il nous raconte il a été aussi extrêmement challengé par ses équipes et ses directions à chaque fois qu'il faisait ses choix il le disait donc ça demande énormément de courage aussi pour les hommes de faire ça vous savez tu me posais une question Camille tu me disais qu'est-ce que ça pour toi Carlos en tant qu'homme est-ce que c'est un sujet dont tu as conscience tu me disais tu me posais oui c'est un sujet dont on a absolument conscience on est un peu désemparé parce qu'on a l'impression des fois de marcher sur des oeufs et on sait pas si on fait bien les choses et Marc on le voit lui il prend son courage à deux bras il le fait et il a raison de le faire en plus la réalité prouve qu'il a raison moi je pense ma façon d'approcher ce sujet là je vais être un petit peu provocateur là-dessus moi en fait je ne le fais pas pour les femmes je sais pas je suis pas un féministe je pense que c'est important d'avoir conscience de ça parce que c'est important en tant que mec en fait c'est-à-dire qu'un mec aujourd'hui dans la société actuelle on ne peut pas se satisfaire d'une société comme ça donc en fait tu vois il faut aussi qu'on arrête de vouloir de dire moi je fais ça pour les femmes non on fait ça pour les hommes en fait aussi autant que pour les femmes parce que être un mec aujourd'hui ça veut dire aussi qu'on puisse se regarder dans la glace et moi je pense qu'on n'est pas un mec si on accepte en fait cet état de fait donc il ne faut pas simplement je pense que tu es une exception c'est ça en tout cas aux US sur les VC tu es VC Carlos je peux te dire que dans les discussions 30% de notre portefeuille sont portés par des femmes oui c'est peut-être une exception Eve on est un exemple on a investi dans Eve mais elle le sait elle le voit le groupe de Whatsapp 30% de nos startups sont portés par des femmes alors c'est sur des sujets de le dire en fait que tu es un allié en fait on ne demande pas de dire parce que féminis c'est un mot malheureusement qui est très connoté négativement moi je dis toujours moi quand je fais ça à la fin c'est pour que tout le monde gagne plus d'argent et donc je dis moi souvent quand j'ai des potes ou quand je fais des conférences j'ai souvent un allié homme ça m'est arrivé plein de fois d'amener une étude on me dit que l'étude n'existe pas l'homme reprend mon étude 3 minutes après et donc tu as deux façons de le faire soit l'homme reprend l'étude il dit cette étude soit il dit comme Camille vient juste d'expliquer cette étude prouve que alors là tout d'un coup mon étude existe parce que l'homme c'est dingue une petite anecdote qui est hyper marrant qui est de Laura B pour certains qui la connaîtront Laura Bokowska elle dit que quand elle fait bosser aux femmes leur pitch elle leur demande un pitch dix fois plus précis que les pitchs des mecs surtout avec des chiffres qu'elle doit super bien maîtriser parce qu'elle a remarqué que les questions chiffres sont plus pointilleuses pour les femmes que pour les hommes comme si on les soupçonnait de ne pas savoir qu'on t'es juste et peut-être que Eve peut nous confirmer qu'elle aussi a vécu ça absolument et ça a été beaucoup plus de devoirs c'était envoie-moi un rapport extensif de ta balance sheet de ton P&L de ton machin alors qu'on est une seed stage company normalement il n'y a pas du diligence qui est très compliqué on ne me demande jamais ça je te le dis on ne me demande jamais ce genre de chiffre j'ai eu la chance de lever ce round avec des autres amis à moi de YC des femmes et des hommes qui ont comparé les expériences on échangeait les expériences qu'on avait vues avec les investisseurs et quand on était des femmes on se faisait demander notre roadmap nos balance sheets nos P&L tous les chiffres de nos MAU DAU tous les KPIs mais en vrai détail et c'était énormément de travail alors que et le problème c'est que tu ne peux pas push back le problème c'est que tu sais que c'est biaisé tu sais que ce n'est pas normal si tu leur dis c'est pas normal de vous demander ça tu réagis contre quelque chose eux ils ne voient pas en fait que ce n'est pas normal puisqu'ils pensent qu'ils font ça de manière honnête et qu'ils le font avec tous en fait le problème pour moi à la base c'est le chez le VC c'est le manque de training sur le bias dans toutes les startups américaines tu as du training sur de la formation sur identifier quand tu es biaisé ce biais ce biais cognitif c'est-à-dire que tu vois la femme et l'homme tu vas demander à une femme plus de documents que tu vas demander à un homme tu vas espérer qu'un homme est visionnaire la femme ne l'est pas assez elle est pragmatique mais elle n'est pas visionnaire donc du coup c'est pas bon et en fait on est dans une société où on commence à entraîner tout le monde à former tout le monde les VC zéro j'ai parlé à des heads of people qui devraient s'occuper de ça j'ai dit est-ce que les VC sont formés c'était un énorme VC non elles venaient d'une autre boîte VC non ils n'ont jamais de formation ils ne se rendent pas compte qu'ils sont biaisés ça ne les intéresse pas je ne sais pas pourquoi parce que les chiffres montrent que ça devrait les intéresser et donc le problème c'est que toi tu le vois ce biais moi j'ai ma tendance ma réaction initiale allait te dire mais le mec je vais rentrer dedans quand j'identifiais un mien je lui rentre dedans et je me suis aperçu que ça servait à rien parce qu'il n'allait pas comprendre pourquoi je suis rentré dedans si je lui expliquais il n'allait pas il n'a pas été éduqué pour ça donc en fait tu es obligé de trouver après de soit tu subis tu envoies tous tes documents soit tu emmènes un mec soit tu trouves un cofondateur soit tu es obligé de bypasser d'adapter ton discours de trouver des solutions donc tu imagines l'énergie que ça te prend par rapport à un mec qui est là à vendre sa vision et on s'en fout s'il va développer son produit on lui donne l'argent parce qu'on a confiance et toi tu arrives avec tes doutes parce que tu es trop pointilleux sur ton projet concrètement de comment tu vas le lancer et comment tu vas ramener tout de suite de l'argent et que ça va marcher mais c'est pas visionnaire donc c'est pas bien et ça c'est un biais et les biais ils ne savent pas les reconnaître donc ça ne sert à rien de pushback on vous propose de regarder un extrait de cette vidéo absolument géniale c'est une vidéo de Sista ça d'ailleurs ou c'est qui qui a fait ça ? c'est Sista tout à fait qui a fait ça génial Sista si vous nous écoutez on vous embrasse c'est super ce que vous faites regardez cette vidéo de Sista ça dure juste une minute écoutez-la si vous êtes en audio on a posé les mêmes questions à des mecs qu'on pose aux femmes et leur réaction est à mourir de rire et on va passer maintenant au vrai sujet c'est quoi votre morning routine ? alors je me lève je prends ma douche j'essaie de me laver je regarde mon téléphone c'est le journal je vais prendre un café j'ai un produit génial c'est Augustine Oïs-Badère une petite crème c'est un truc de fou est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris ? bah non pas petite salutation au soleil à 6h du matin miracle morning tout ça ? non et on arrive déjà à la dernière question mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent est-ce qu'en tant que féministe on vous reproche d'être trop agressif ? est-ce qu'en tant que féministe on vous reproche d'être trop agressif ? on vous la pose tout le temps cette question on vous reproche de ne pas être assez féministe assez constamment féministe et on n'est jamais assez féministe je pense pas je pense que ça fait partie de la personnalité je sais pas quoi elle vous a dit c'est pas mal c'est la répétition qui est un peu agaçante deuxième sujet dans Silicon Carnet cette semaine on va parler de l'oracle de Delph Stéphanie pour la petite anecdote me disait mais c'est qui Delph ? mais l'oracle de Delph c'est Bénédicte Evans tu vas nous expliquer qui c'est chaque année Bénédicte monte sur scène et fait un énorme show Stéphanie qui est ce Bénédicte ? parce que Camille connaissait pas Bénédicte c'est Bénédicte Benévan c'est un analyste industriel qui était aussi VC qui tous les ans de manière très simple fait une présentation un masque très dense on va dire très dense là c'est 87 slides sur cette année sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'année et qu'est-ce qui est en train d'arriver une manière de digérer en fait les avancées technologiques et c'est un peu il y a des moments comme ça il y a Marie Maker qui fait aussi une présentation un peu plus tard je crois il y a des moments dans la tech où tout le monde va se jeter sur ses présentations et Ben Evans Bénédicte Evans Ben pour les intimes on n'est pas intime on l'appelle Ben et il vient de sortir sa présentation et je voulais dire merci à Laura Bocosba qui fait partie en fait du groupe WhatsApp de l'Hacienda qui a sorti qui nous a montré en fait cette présentation et a mis en avant qu'il fallait qu'on parle de ce sujet d'ailleurs j'invite les gens rejoignez-nous dans l'Hacienda parce que vraiment très honnêtement alors l'abonnement coûte 90 dollars pour l'année c'est un groupe qui est limité en nombre il n'y a pas plus de 99 membres on est déjà je ne sais pas combien on est presque 50 55 donc il reste peu de place je vais mettre là l'adresse pour si vous voulez prendre le NFT qui vous permet d'accéder à ce groupe là et très honnêtement ça vaut vraiment son argent parce que tu me disais Steph c'est de la veille gratuite c'est à dire que le groupe est tellement génial et tellement top que tu n'as plus besoin d'aller lire ils font une curation qui est absolument extraordinaire moi je n'ai même plus besoin d'ouvrir mes newsletters en tout cas sur tout ce qu'il y a c'est à la pointe de la pointe de la pointe les discussions tout le monde est super sympa tu poses une question tu as des réponses il y a des échanges il y a même des débats comme tu aimes bien le faire Carlos et c'est génial donc il faut y aller il faut y aller alors justement c'est Laura qui nous a parlé qui nous a rappelé que Laura que Ben avait parlé et on va vous proposer une synthèse en fait de ces 87 slides c'est toi Stéphanie qui t'y colle alors en synthèse de quoi de quoi est-ce que Ben nous a parlé cette année moi ce que je voulais faire je ne suis pas elle professeure à qui on dit bonjour mais je ne suis pas elle professeure donc je n'avais pas envie de faire une rubrique je vous digère les 87 slides et voilà les 7 points bullet points qu'il faut savoir mais plutôt je vous les proposer cette fois-ci parce que c'est la fin de l'année et parce que on est tous fatigués et on a tous envie de déconner de faire un burger quiz wow burger quiz ok on fait le burger quiz de la présentation de Benedict Evans allez c'est parti j'ai même le générique je lance le générique vas-y alors Eve elle ne connaissait pas le burger quiz je vous le dis bah non on est trop vieux donc elle est elle est complètement new-yorkaise elle nous a regardé avec des des yeux plein de plein de je vais repasser la séquence là d'ailleurs regardez regardez les yeux de Eve quand on parle du burger quiz elle ne connait pas bon burger quiz c'est un truc génial il faut que tu ailles regarder Eve c'est présenté par Alain Chabat c'est un truc pour les vieux aussi attends c'est parce qu'elle est jeune c'est pas parce qu'elle est à New York c'est parce qu'on est vieux c'est tout ça s'est arrêté en 2020 mais tu n'es pas né en 2020 il faut que tu sois jeune mais quand même t'as pas 3 ans les épisodes des TV series qui s'arrêtent il y a quelques années en plus c'était des redifs ensuite depuis 2013 c'est des redifs bon ok allez Stéphanie burger quiz vas-y première question allez premier thème je ne sais pas du tout les questions que tu vas nous poser bah oui vous n'avez pas travaillé premier thème proposé par Evan Evan c'est notre ami Evan nous explique qu'il ne faut pas confondre LLM et EGI il pose aussi la question de savoir si l'EGI l'intelligence généralisée est atteignable actuellement ou pas d'accord c'est le thème question numéro 1 selon vous non réponse numéro 1 non question numéro 1 selon vous Chagipiti pourrait-il un jour détrôner Carlos en tant que roi de la paella il faut répondre là il faut répondre est-ce que Chagipiti peut faire une meilleure paella que moi c'est ça ce que tu es en train de nous poser comme question sachant qu'on parle de LLM et de EGI non non parce qu'il n'a pas mis sa recette sur internet Carlos donc en fait Chagipiti vu qu'il ne fait que copier il ne pourra pas y arriver exactement non bien sûr était la bonne réponse Chagipiti ne fait que régurgiter des choses qu'il a vues qu'il a apprises des patterns probabilistiques il est incapable de cuisiner ça on le sait ou même de comprendre ce qu'est une paella ah d'accord et donc ça veut dire oui mais qu'est-ce qui se passe si je mets ma recette de la paella oui mais après il faut qu'il comprenne chacun des ingrédients ce que c'est et puis à mon avis il ne va pas évoluer mais tu as un secret ingrédient que tu ne vas pas mettre forcément comme toute personne qui possède la paella on est peinard voilà donc on est peinard sur ce truc là c'est surtout des patterns des modèles statistiques probabilistiques qui sont utilisés dans les LLM contrairement à de l'EGI ce qu'explique Ben Evans dans l'EGI c'est vraiment une compréhension de ce qui se passe il explique en fait qu'on reconnait un chat pas parce que c'est un chat parce qu'on a ingesté des millions de photos de chats et que probabilistiquement la photo que tu me montres probabilistiquement ressemble à un chat et d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un chat le LLM ne sait pas ce que c'est les GI seraient ce que c'est qu'un chat et fun fact pendant des années on nous a demandé de reconnaître des chats en cap chat en fait c'est grâce à nous qu'aujourd'hui on sait reconnaître un chat dans ChatGPT parce que pendant des années on a été choisir le chat ou la voiture ou le passage piéton chez notre ami Google et donc Google pourrait nous payer là-dessus parce qu'on a bossé à sa place deuxième question Stéphanie allez deuxième question on est toujours sur ce LLM et GI ouais toujours vrai ou faux le jour où ChatGPT saura composer un rap avec Snoop Dogg on pourra dire qu'on a atteint l'EGI faux vrai alors pourquoi faux pourquoi vrai faux Eve j'y réponds vrai alors c'est faux bah oui il a déjà ne nécessite pas d'intelligence artificielle généralisée même Snoop n'en a pas et surtout que pour info Snoop Dogg a déjà son avatar ChatGPT j'ai une boîte française qui est en train de la faire et ils sont en difficulté parce que ChatGPT de temps en temps échappe à l'esprit de Snoop Dogg et donc ils sont obligés de rabaisser l'intelligence de ChatGPT ChatGPT est trop peu intelligent oui c'est ça par rapport à Snoop Dogg vous êtes chié avec Snoop Dogg parce que je pense que Snoop Dogg c'est quand même un mec un mec qui est smart oui bon c'est déjà JPT qui m'a sorti alors full disclosure j'ai utilisé ChatGPT pour préparer le Burger Cruise d'accord ok allez troisième question toujours sur LLM et BI troisième question imaginez que ChatGPT participe à Silicon Carnet d'accord pensez-vous que Carlos arriverait à le faire craquer avant la fin de l'émission non non impossible oui parce qu'il est feignant craquer ça veut dire quoi il est feignant il va pas vouloir réfléchir en ce moment il est feignant oui sûrement était la réponse bravo Camille ChatGPT ne ressent rien il finirait par sortir des réponses complètement farfelues donc c'est les hallucinations en fait qu'on connait et qui sont très connues et dont Ben Evans parle il répondrait aux questions farfelues de manière farfelue aux questions délirantes de Carlos on est encore loin de l'EGI comme l'explique Ben Evans donc en gros en synthèse ça c'était le premier thème ce que tu nous expliques et on est nuls à chier excusez-moi je suis la seule non tech soit disant donc gagnante là c'est Camille là c'est Camille qui a gagné premièrement je t'ai gagné Camille ok très bien mais en gros ce que tu nous expliques c'est que c'est super les LLM ça permet plein de trucs mais on est encore très très loin de l'EGI et c'est ce que Ben Evans nous explique dans sa présentation c'est un des gros take away en fait de sa présentation on est loin de l'EGI et le truc le point en fait que vous regarderez qu'il expliquera mieux que moi c'est que l'EGI on ne sait pas en fait ce que ça veut dire être atteint de l'EGI quand on envoie en fait une navette spatiale dans la Lune et où est la Lune on sait la distance les GI on ne sait pas ce qu'on doit atteindre donc on n'est pas capable de créer des benchmarks pour savoir si on a atteint ou pas les GI hyper intéressante cette présentation et il y avait deuxième thème il y avait une autre image qui était intéressant c'est que la GI en fait c'est comme si nous quatre il faudrait arriver à nos quatre intelligences pour aller à la GI donc en fait c'est difficile nous on va pas reconnaître qu'on a les quatre intelligences en une personne en fait parce que la GI c'est au dessus de tous les êtres humains donc c'est à dire qu'en fait mon esprit c'est une chose c'est que ce serait une intelligence omnisciente qui surpasserait la somme de toutes les intelligences humaines donc la question c'est pas d'être intelligent comme un être humain particulier sur un modèle particulier c'est la multiplication de nos intelligences enfin c'est même pas la somme c'est la multiplication deuxième thème c'est le platform shift voilà comment tu traduis en français platform shift c'est le changement de paradigme grosso modo moi ce que je dirais est-ce qu'on est sur est-ce que grosso modo est-ce que comme on est passé du web au mobile par exemple ça c'était un platform shift très très important est-ce que là on est en train de passer à un autre modèle une autre forme de plateforme est-ce que c'est une autre forme de plateforme celle qu'on connait aujourd'hui et où est-ce qu'on en est dans la S-curve la courbe d'adoption d'adoption des technologies donc deux questions selon Burger Moelleux ça c'est des parties Eve désolé c'est une référence culturelle à Burger Quiz c'est un personnage selon Burger Moelleux l'IA générative en est-elle en est à quelle étape de la courbe en est-ce la phase c'est quoi ce truc ou la phase c'est génial investissez alors je pense qu'on en est encore à c'est quoi ce truc il n'y a que les BC qui sont dans l'hallucination investissée exactement c'est ce que j'allais dire exactement Burger Moelleux vous répond l'IA générative on est encore à la phase à quoi ça sert ce truc c'est un slider Burger Moelleux c'est Ben Evans en l'occurrence t'es en train d'appeler Bénédicte Burger Moelleux mais bon on en est au tout début donc on en est au tout début ok deuxième question c'est un mini burger c'est un slider c'est américain deuxième question sur le sujet Platform Chivet S-Curve Burger Quiz vous demande quel domaine a déjà atteint le stade de maturité dans la courbe en est-ce contrairement à l'IA générative encore dans les couches les frites le machine learning ou le bun de McDo bon les frites c'est sûr on dirait le bun de McDo les belges avant toujours des trucs nouveaux trucs sur les frites t'arriveras jamais ils sont jamais au bout non mais le machine learning on y est on est au stade de la maturité sur le machine learning c'est ce que nous expliquait Camille tout à l'heure c'est ce que explique aussi Ben Evans le machine learning c'est hyper mature dans toutes les boîtes toutes les applications que tu utilises il y a du machine learning maintenant c'est même plus considéré comme de l'IA pratiquement Ben Evans l'explique c'est même plus c'est du software tout ce qui est adopté en IA devient dans la case software et il n'y a que tout ce qui est futur dans l'IA qui est considéré encore comme l'IA bon les filles on avance on avance les filles c'est ça le problème avec les filles on fait cette salonté on n'avance pas on n'avance pas allez allez speed on avance Eve tu voulais nous raconter ton expérience de fundraising allez tu as 5 minutes pour nous expliquer ce qui s'est passé c'était assez drôle non mais il y a plein de choses à apprendre à travers cette expérience là qui disent beaucoup de choses à la fois sur la place des femmes dans la tech mais aussi une évolution du monde du VC en ce moment je te laisse la parole Eve explique nous donc tu viens de lever avec ta nouvelle start-up un tour de seed tu avais fait un tour de précis d'avant tu viens de boucler un peu plus de 3 millions en seed et tu me disais j'ai été faire un tour un peu en Europe et alors là j'ai vu des choses assez intéressantes je suis revenu aux US et puis finalement j'ai levé au Japon alors vas-y explique nous alors j'ai commencé avec les Européens et j'ai trouvé que un il nous donnait des faux espoirs deux il cassait ce qu'on appelait un handshake donc quand tu signes un contrat avec quelqu'un pour dire que tu vas investir et bien il cassait ce contrat tu veux dire que tu avais des term sheets ou tu avais des commits et des verbals commitments des verbals commitments qui ont été cassés donc il y avait un énorme manque de respect envers les fondateurs donc c'était juste mon expérience à moi mais j'ai pas du tout aimé mon expérience avec les français ce tour là la prochaine fois viens me voir moi je te garantirai des gens qui je ne pourrai pas ça ils ne sont pas tous comme ça mais c'est juste mon expérience donc après je suis partie chez les fonds en ASF je suis partie par un voyage ASF où je suis partie voir à Carlos on s'est vu on s'est vu et je suis ressortie avec voilà je vous ai ramené aujourd'hui deux Love Stones et Love Rocks explique nous ça c'est formidable ça alors je suis partie pour lever un million je suis sortie avec ça du meeting elle est partie il levait deux millions on lui a donné deux cailloux mais tu sais quoi chacun de ces cailloux vaut un million Eve tu ne le sais pas encore ils sont des cailloux magiques non mais j'en ai porté beaucoup de chance les cailloux parce que ça m'a donné beaucoup de confiance je crois que je suis arrivée au max de ma patience j'ai pété un câble tout le monde a commencé tout le monde a commencé à me prendre au sérieux non mais explique nous cette expérience c'est formidable qu'est-ce qui s'est passé donc j'avais des commitments à droite à gauche des verbal commitments mais comparé à 2021 quand tu lèves aujourd'hui il y en a plein qui vont te faire des verbal commitments mais qui ne vont pas signer des safes ou ils ne vont pas wire l'argent en 2023 donc je suis partie les voir ASF les fonds et il y a une femme qui m'a dit je te mets X dans ton round on est super intéressé mais avant que je te donne de l'argent je vais te voir physiquement je vais te voir in person donc j'ai pris mes billets j'ai ramené mon équipe on est parti à ASF et deux jours avant que j'arrive à ASF elle me dit ah by the way je ne serai pas là c'est dingue what vous ne pouvez pas dire que c'est un mec c'est une femme en l'occurrence donc vous voyez ne mettez pas ça sur le deux je vous vois déjà arriver quoi en fait non non c'était une femme c'était une femme et bon donc j'arrive dans leur bureau on ne va pas donner leur nom parce que c'est un fond qui a quand même pignon sur rue je me retrouve dans une salle un peu bizarre le mood un peu bizarre où ils sont là genre mais qu'est-ce que vous faites ici personne ne t'attendait personne ne t'attendait vraiment et je ressors du meeting avec ces deux pierres ok il y a peut-être une clé ledger cachée dans la pierre je ne sais pas si je perds pour toi expérience lunaire je reviens c'est abusé quand ils te donnent ces deux pierres ils te disent quoi ils me disent que c'est très dur d'être une founder et donc quand je me sens lonely il faut que je l'ai plein dans la main plein dans la main et que je pense à tous les autres founders qui sont en train de struggle avec moi aujourd'hui c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue mais bon c'est un bon signe un bon espoir on t'a donné le love rock ça veut dire qu'on va travailler avec toi donc si t'avais pas donné le love rock on t'a donné le love rock non mais n'importe quoi dans le chat tu nous mettras le nom s'il te plaît c'est ça bon en gros je vais pète un câble je rentre sur New York je leur mets un email très agressif en mode et après c'est des attends venez on fait des zooms attends venez on fait des product demo attends je veux rencontrer cette autre personne de ton équipe le process qui s'arrête jamais je leur ai dit c'est très simple vous avez 5 heures pour me répondre avant la fin de la journée si vous êtes in ou out moi j'ai plein d'autres gens qui veulent investir donc c'est soit vous me répondez dans les prochaines heures sinon vous êtes out nice nice that you ever like that you ever like et that worked that worked 20 minutes plus tard le safe était signé no way bravo bravo félicitations voilà donc expérience il faut juste envoyer des emails mais tu me disais qu'en fait t'avais levé finalement aussi au Japon et voilà donc on a levé la plupart de l'argent avec des Japanese LPs et des Japanese funds je suis très contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir aller à Tokyo une fois par an parce que dans à tes souhaits Camille tu fais comme tu veux dans cette émission après le Covid la grippe donc t'as levé avec des Japanese funds comment est-ce que t'es rentré en contact avec des Japanese funds c'est eux qui sont venus vers toi ou comment ça s'est passé parce que moi je saurais même pas comment on fait ça figure-toi que la plupart des fonds à SF aujourd'hui avec qui on a parlé et bien leurs LPs ou les LPs qu'ils vont chercher sont au Japon donc quand on est levé avec XYZ comme fonds ils nous mettaient en contact avec des fonds japonais et c'est comme ça qu'on a un peu on a un peu rentré dans le monde du VC japonais et en fait les japonais ils demandent beaucoup plus d'informations et ils ne sont pas du tout dans la FOMO mais ils vont être très loyal avec leurs words donc quand ils ont dit donnez-nous deux semaines enfin deux semaines pour avoir le Investment Committee le Investment Committee t'as 80% de chances de passer au Investment Committee et après t'auras une semaine de legal due diligence etc mais t'as notre word que c'est super cadré non mais le japonais c'est le Prussien de l'Asie et quand vous êtes en folie après mon meeting de Love Rock je leur ai envoyé un email en mode j'ai essayé de faire le hype j'ai une counter offer pour un million est-ce que vous êtes in ou out ? ça n'a pas marché le japonais m'a répondu directement en disant n'essaye pas cette technique avec moi ça ne va jamais marcher et ne fais plus jamais ça de ta vie moi je ne travaille pas avec le hype je n'en ai rien à foutre qui est dans ton round super intéressant j'investisse je ne suis pas sensible aux faux mots exactement et je t'ai prévenu que mon Investment Committee elle est la semaine prochaine si tu ne peux pas attendre jusqu'à la semaine prochaine et bien on n'investissera pas mais si tu attends tu as des fortes chances qu'on investisse donc voilà tu as attendu tu t'es attendu et tu les as eues exactement bravo félicitations bravo bravo ok quatrième sujet dans ces icônes carnets je vais aller vite c'est mon sujet vous ne m'avez laissé pas beaucoup de place donc je vais aller très très rapidement je vais surtout montrer des vidéos Gemini Gemini c'est le nouveau produit de Google qui vient de le lancer clairement leur objectif c'est de concurrencer ChatGPT et il faut avouer que c'est plutôt réussi donc le produit s'appelle Gemini Gemini en français G-E-M-I-N-I et c'est vraiment à la hauteur c'est vraiment vraiment à la hauteur ça fait 3-4 jours que je suis en train de l'utiliser Camille tu disais tout à l'heure que ChatGPT4 était en train de devenir paresseux et c'est vraiment le cas et je le constate de plus en plus on sent que ce qui fait écho à notre émission on disait qu'il n'y a peut-être plus tellement de cash en fait chez ChatGPT parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lui demande du truc il faut les lui demander 10 fois pour obtenir quelque chose alors là pas du tout ça du côté de Gemini et chez Google d'abord c'est une solution qui est multimodale c'est assez impressionnant elle gère à la fois le texte l'image mais aussi la vidéo et je voulais justement vous montrer cette vidéo je vais aller très très vite vous la voyez à l'écran si vous regardez ce podcast sur YouTube mais en fait Gemini est capable de corriger un exercice de physique en gros vous scannez une page par exemple imaginez la copie d'un élève et Gemini est capable d'aller analyser cette copie visuellement à partir de ce scan et d'identifier où sont les erreurs en fait dans la copie j'ai immédiatement pensé au prof bien évidemment en tant que prof quand on sait la galère que c'est de corriger les copies et là je me suis dit mais waouh imagine et puis alors le plus impressionnant c'est que non seulement il est capable de corriger et d'identifier les erreurs sur une copie alors là c'est pas une copie de philo on est d'accord c'est de la physique c'est des maths il y a du calcul mais il est aussi capable d'expliquer ses erreurs et de donner des conseils aux élèves donc imaginez quand on dit aux enfants il faut pas que vous utilisiez les AI alors je sais pas je sais que notre ami Gabriel Attal va lancer un outil pour aider les lycéens à la rentrée prochaine et quand tu regardes cette vidéo de Gemini tu te dis la barre est haute quand même bonne chance Gabriel par contre Google ils sont pas très bons pour choisir leur nom parce que Gemini c'est aussi un programme spatial qui était entre le programme Mercury et Apollo et c'est pas le meilleur programme spatial donc du coup ça veut dire que Gemini c'est un peu de la daube et on attend la version Apollo on attend la version Apollo en tout cas je sais pas parce que Camille quand on regarde et là je le montre à l'écran en termes de performance Gemini basse chat GPT enfin pas à plate couture mais en tout cas il est au dessus sur pas mal de sujets je montre ils ont mis en place un site web que vous pouvez aller consulter qui est super bien fait où vous allez retrouver ces vidéos et aussi regarder le comparatif entre chat GPT et Gemini bon clairement moi ce que ça m'apprend c'est que la course est vraiment partie ça y est il y a une vraie course entre chat GPT et Google compenser un petit peu en mode Red Alert et qu'ils étaient complètement paumés j'ai regardé le produit il est gratuit il est disponible à travers Bard donc vous pouvez aller le tester pas pour tout le monde manger le produit de Google il sera gratuit Bard hallucination pour faire le Burger Quiz je te raconte pas c'était l'horreur bah écoute non mais moi j'ai testé ça marchait plutôt bien non la vraie question c'est comment est-ce qu'ils vont monétiser ce truc parce que Google fait toujours des produits qui sont gratuits à la base en fait pour le grand public on imagine mal en fait que si jamais ils me sortent des liens sponsorisés dans le truc ça va pas marcher quoi tu vois donc je sais pas trop quel va être le modèle ça a pas l'air d'être la question t'as déjà en fait une certaine monétisation parce que t'as déjà il y a Gemini qui est le LLM mais derrière t'as des applications déjà autour de l'application de l'IA générative il y a Duet que tu trouves sur Google Docs sur la Google Suite et Google Google Slide t'as Notebook LLM qui va utiliser aussi Gemini et tout ça c'est des applications que tu peux avoir dans ton premium professionnel en plus dans ton Google Workspace professionnel mais je parle pour le grand public je parle pour le grand public ça c'est différent bon on en parle dans une prochaine émission de Silicon Carnet allez, hasta luego amigos y amigas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada